Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une grandeur physique qui est très utilisée pour décrire des fluides, la pression. On va commencer par se demander mais qu'est-ce que c'est que la pression et donc on va en donner une définition macroscopique. Et on va dire que la pression, c'est une grandeur scalaire qui est définie en tout point d'un système, qu'il soit fluide ou solide, et que c'est aussi une grandeur d'état. Si vous ne savez pas très bien ce que c'est qu'une grandeur d'état, vous pouvez aller voir cette vidéo, je vous explique tout. La première difficulté sur la pression, c'est son unité. Son unité du système international, c'est le Pascal, qu'on note comme ça, P1. Mais bon, en fait, on va trouver plein d'autres unités, par exemple le bar, par exemple l'atmosphère, par exemple l'ectopascal, et puis d'autres encore plus exotiques comme le millimètre de mercure, les torts, les PSI, etc. Et vous devez savoir passer de l'une à l'autre de ces unités. Alors il y a un passage qui est facile, c'est du Pascal à l'ectopascal, il suffit de multiplier par 100 ou de diviser par 100. L'autre à savoir, c'est le bar. Un bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal, et donc c'est égal à 1000 hectopascal. Une atmosphère, c'est la valeur de la pression moyenne atmosphérique, et ça vaut 1013 hectopascal, ou 1,013 10 puissance 5 pascal. Cela, vous devez les connaître, bar, atmosphère, etc. Cela, millimètre de mercure, torts, pierceilles, on vous le donnera dans l'énoncé. Donc vous devez juste vous rappeler que, attention, dès qu'on veut utiliser une relation avec la pression, c'est en pascal, et donc il va peut-être falloir faire des conversions. Alors pourquoi 1013 ici ? Parce qu'en fait, 1013, c'est la valeur de la pression atmosphérique. Effectivement, sur Terre, on est entouré d'air, et donc en tout point de cette atmosphère, on peut définir une pression, qu'on appelle la pression atmosphérique, et qui vaut en moyenne une atmosphère. Donc une atmosphère, c'est la moyenne de la pression de l'atmosphère au niveau de la mer. La pression se mesure grâce à des capteurs, et ces capteurs aussi, il y en a une grande variété. Le capteur standard, celui qui on est type le plus, c'est ce qu'on appelle le manomètre. C'est typiquement, vous savez, quand on a des bouteilles, par exemple, pour la plongée, etc. Là, il y a un petit cadran avec une petite aiguille, et bien ça, c'est un manomètre. En TP, on peut avoir des manomètres, vous savez, souvent, c'est des boîtes comme ça qui sont bleues, avec ici la pression indiquée. Ce sont techniquement des manomètres, mais on appelle ça des pressiomètres. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit pressiomètre dessus, donc on ne s'embête pas en TP. Mais il y a aussi d'autres capteurs de pression qui sont plus cachés, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils mesurent des pressions, et pourtant c'est le cas. C'est par exemple le baromètre. Le baromètre mesure la pression atmosphérique, et donc peut nous donner une idée de s'il fait beau ou pas. Et l'altimètre, qui pareil, va mesurer la pression atmosphérique et en déduire un lien avec l'altitude et donner donc une indication de l'altitude. Mais ce sont bien des manomètres cachés, ce sont des capteurs de pression. Voilà, on a vu l'unité, on a vu comment ça se mesure, mais la question qui m'intéresse, vous me connaissez, c'est mais en fait, c'est quoi exactement la pression ? Dire que c'est une grandeur scalaire, c'est intéressant, mais ça ne me dit pas ce que c'est. Alors concrètement, la pression, c'est lié à une force, et cette force, on l'appelle la force pressante. Vous voyez, pressante, pression, on reconnaît l'imagination débordante des scientifiques. Alors comment faire pour la voir, cette force, pour la visualiser ? Imaginons une bouteille, vous voyez, ça c'est une jolie bouteille, et que cette bouteille est remplie d'eau. Et bien en fait, mon liquide, en tout point de la paroi, il exerce une force vers l'extérieur, et cette force, on va l'appeler donc la force pressante. Alors, comment je le sais qu'il fait une force ? Tout simplement parce que si je fais un petit trou là, dans ma bouteille, et bien je vais voir, jaillir de la bouteille, un jet d'eau, et on voit que la direction de ces jets au début, c'est bien horizontal, donc c'est une force qui est orientée de façon horizontale. Alors le problème, c'est que cette force, elle va dépendre du trou. Si je fais un trou deux fois plus gros, mon jet sortira plus fort, ce qui veut bien dire que la force qui va s'exercer va être plus grande. Si je fais un trou plus gros, ça coule avec plus de force. Et donc la pression, ça va justement être un moyen pour les scientifiques que cette force ne dépend pas de cette surface, parce que ce n'est pas très pratique. Donc on va définir en quelque sorte la force par surface. Et donc on retrouve ça dans la relation entre la pression et la force pressante. la pression, c'est égal à la force divisée par la surface. Ici, c'est bien la force pressante. Ça, c'est la relation que vous devez retenir pré-back. La pression, c'est la force par unité de surface, ce qui évite d'avoir à s'embêter avec la taille de la surface. Au niveau des unités, la force, c'est en newton, la surface, c'est en mètre carré, ce qui fait qu'une pression, c'est des newton par mètre carré des newton mètre moins 2. Alors, vous voyez que cette force-là, elle est vectorielle. Là, on est passé la norme discrètement, mais post-back, on n'a plus pouvoir faire ça discrètement. Ce qui fait qu'il y a une autre définition, post-back. On va dire que l'élément élémentaire de force est égal à la pression fois la surface élémentaire. Vous voyez, là, on ne peut pas mettre sous forme de quotient, parce qu'on a des vecteurs. Mais c'est la même chose, on a juste passé, et on est juste passé à la différentielle. Si vous n'êtes pas au point sur le calcul différentiel, hop, 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 petite vidéo. Parfait. Mais sauf que si vous suivez, vous voyez qu'il y a un petit problème. Moi, je vous ai dit, la pression, c'est une grandeur qui est définie en tout point de la bouteille. Et là, je vous ai parlé que de la pression au bord, puisque la liquide exerce une pression sur la surface extérieure, donc sur le bord, sur la paroi. Mais comment on fait pour définir la pression au milieu, ici, par exemple ? Comment est-ce qu'on fait pour la définir ? Eh bien, on va introduire une surface imaginaire. Alors, on peut imaginer cette surface imaginaire, par exemple, quand il y a un petit bout de membrane de ballon de boudruche qu'on va mettre dans la bouteille. Donc là, je vais regarder ce qui se passe dans la bouteille. On est dans la bouteille. On a mis notre surface imaginaire ici. Eh bien, l'eau qui est à gauche, ici, va bien exercer une force sur cette surface, cette paroi imaginaire. Et cette force, ici, on va pouvoir la mesurer et en déduire la pression avec cette relation-là. Puisqu'on a la surface, puisque c'est nous qui l'avons hanté, on l'a donnée. Et puis, on va trouver la force pressante. Mais bon, vous voyez que là, le problème, c'est que si on imagine ça, vous allez me dire, Madame Couder, s'il y a une force, la membrane, eh bien donc, elle va se courber comme ça. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on observe. Si on imagine qu'on met un bout de ballon de boudruche dans une bouteille d'eau, il n'y a pas se bomber. Il va rester tout mou au milieu, parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas soumis à une force. Pourquoi ? C'est ça qui est un petit peu compliqué dans la pression. C'est qu'en fait, certes, l'eau de gauche exerce une force pressante sur la surface. Donc ici, on a la force pressante exercée par l'eau de gauche. Mais il y a aussi de l'eau à droite. Et cette eau de droite va exercer une force exactement la même valeur, mais dans l'autre sens. Ce qui fait que ma membrane va être soumise à deux forces pressantes, celle exercée par l'eau de droite et celle exercée par l'eau de gauche. Et les deux vont se compenser, ce qui fait qu'on ne va pas voir de force pressante sur la membrane. Et ça, ça va être très très souvent le cas avec la pression. La pression, il y a souvent, quasiment tout le temps, un autre fluide de l'autre côté. Si je regarde la surface de la bouteille, par exemple, si je mets ma surface imaginaire ici, je vais avoir l'impression qu'elle est soumise à aucune force. Et pourtant, elle est soumise à la force exercée par l'air. Et cette force qui est exercée par l'air, elle est liée, on peut appliquer ça, et donc elle est liée à la pression qu'on appelle la pression atmosphérique. Voilà pour ce qui se passe à l'échelle macroscopique. Allons voir maintenant ce qui se passe à l'échelle microscopique. On se rappelle à l'échelle microscopique, les corps sont constitués de particules. Si vous n'êtes pas au point sur l'état de la matière, il faut vraiment aller voir cette vidéo-là. Je vous le dis, sûrement vous n'êtes pas au point, donc allez voir cette vidéo-là. Et donc, toutes ces particules ont une vitesse. Et donc, elles vont à la fois taper les unes contre les autres, mais si elles rencontrent une paroi, elles vont taper contre la paroi, et en tapant contre la paroi, elles vont lui céder de l'énergie. Et donc, on va pouvoir faire la même chose qu'à l'échelle macroscopique, définir une surface, qui ici sera microscopique, et refaire tout le raisonnement avec les surfaces imaginaires, mais cette fois-ci en regardant l'énergie transférée par les particules lorsqu'elles vont taper sur la surface. Et donc là, je vais vous expliquer une petite chose qui est importante à comprendre si vous êtes post-bac, si vous êtes pré-bac, vous pouvez directement aller à la diaposur pour résumer. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les particules qui vont taper sur ma surface ds pendant la durée dt, elles sont contenues dans un volume. Avec ici, la longueur du volume qui vaut vdt. Effectivement, si les molécules sont plus loin, avec une vitesse v, elles n'auront pas le temps de venir taper dans la surface. Donc, en fait, l'énergie que va gagner cette surface va dépendre des particules qui sont dans ce volume-là. Donc, quelque part, la pression, c'est l'énergie que peuvent céder les particules qui sont dans ce volume-là en tapant contre la paroi. Et voyez ce que je viens de faire, c'est un passage de la surface. La surface, vous vous rappelez, on a toujours notre petite surface, la force pressante, etc. Et là, on est passé au volume. Effectivement, on voit que P, la pression, est homogène, c'est-à-dire à la même unité qu'une énergie par volume. c'est-à-dire qu'on a dit la pression, c'est en newton par mètre carré, donc mètre moins 2, mais c'est aussi égal à des joules par mètre cube, donc bien une énergie par volume. Et on retrouve bien ça au niveau macroscopique quand on fait de la thermodynamique, où on va écrire que la pression, c'est l'opposé de la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport au volume à nombre de particules et entropies constantes. C'est l'énergie que peut céder, d'où le signe moins, un certain volume. On est bien passé en volume. Et bon, là on est post-bac, après-bac, retenez juste cette histoire de choc sur les parois, c'est largement suffisant. Alors pour résumer, la pression est une grandeur physique d'état qui est scalaire, elle définit par un chiffre et on peut la définir en tout point d'un système, quel que soit le système, même si on l'utilise plutôt pour des systèmes fluides, c'est-à-dire liquides ou gazeux. Elle se mesure avec un manomètre ou un pressiomètre en TP, mais le terme exact c'est manomètre et son unité dans le système international est le pascal. Attention, il y aura des conversions à savoir-faire, c'est-à-dire qu'il faut savoir que 1 bar c'est égal à 10 puissance 5 pascal, c'est égal à 1000 hectopascals et qu'une atmosphère c'est égal à 1,013 10 puissance 5 pascal. La pression est liée à la force pressante qui exercent les particules du système sur une surface et on va la définir par la pression c'est égal à la force pressante divisé par la surface. Cette surface elle peut être donnée dans l'énoncé ou elle peut être imaginaire pour pouvoir trouver la valeur de la pression en tous les points du système y compris même quand ce n'est pas contre les parois mais au milieu du système. Au niveau des unités, la force est bien évidemment en newton, la surface en mètre carré ce qui fait que la pression est en newton par mètre carré ou newton mètre moins 2 qu'on appelle aussi un pascal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.